Générique Vous pouvez nous présenter en quelques phrases le projet Mission CarbZéro. L'urgence climatique est aujourd'hui au cœur de l'agenda politique international. Le secteur industriel est un enjeu fort de l'économie européenne et pourtant il est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre en Europe. Les grands pays, la plupart des États ont lancé des vastes programmes de décarbonation qui sont principalement à destination des grands groupes. Et on se rend compte aujourd'hui que les très petites et moyennes entreprises sont à l'écart de ces grands programmes, d'une part à cause de leur effectif mais également à cause de leur manque de moyens. La Commission européenne a donc donné l'opportunité à la Chambre de commerce NISCOT d'Azur, aux côtés de dix autres partenaires franco-italiens, de lancer le programme Mission CarbZéro, qui va permettre d'atteindre cette cible qui était laissée de côté d'une part, mais également de lancer une dynamique territoriale sur la thématique de la décarbonation, au travers d'une expérimentation sur les quatre filières stratégiques, l'arôme parfum cosmétique et la chimicine, l'agroalimentaire, la mécatronique et la montagne. On va concevoir une méthodologie commune qui va nous permettre de proposer aux entreprises un diagnostic carbone simplifié. Au démarrage du projet MCZéro, nous avons fait le constat qu'il existait beaucoup d'outils d'évaluation d'impact carbone, mais qu'ils étaient très souvent difficiles, chers, qu'ils prenaient du temps pour les entreprises et du coup qu'ils n'étaient pas à la portée de ces entreprises. Et nous avons voulu développer un outil qui sera simple, ergonomique, pratique et gratuit pour rendre l'évaluation de l'impact carbone accessible à toutes les entreprises, toutes les petites et moyennes entreprises de nos territoires. Donc le diagnostic permet de savoir par quoi commencer et comment lancer une démarche de décarbonation de manière efficace, parce qu'on va savoir sur quel axe apporter des améliorations. Les entreprises vont aussi bénéficier d'un accompagnement pendant un an, un accompagnement individuel pour mettre en place ces leviers d'action, mais également d'un accompagnement collectif pour travailler en commun sur des grandes thématiques. On ira donner aux entreprises des indications spécifiques et il y aura des actions d'accompagnement collectif par filière. Donc toutes les entreprises participeront à beaucoup de workshops où on discutera des résultats complexes. Après, il y aura encore des actions de formation ciblées et des B2B, des rencontres individuelles entre les entreprises et les techniciens pour joindre ces objectifs de réduction du CO2. Le projet va également permettre de mettre en place une base de connaissances transfrontalière qui va permettre de faciliter l'essaimage au sein des territoires. Concrètement, dans les Alpes-Maritimes, le projet va permettre d'accompagner 20 entreprises de la filière arômes et parfums cosmétiques chimie fine à la décarbonation. C'est une filière qui est extrêmement carbonée de par ses activités. Celles-ci utilisent des matières premières qui viennent de loin. Leur processus industriel utilise énormément de chaleur, de froid, de vapeur et est donc très consommatrice en énergie. Les 20 entreprises vont pouvoir bénéficier d'un diagnostic carbone simplifié qui va permettre de mettre en évidence les principaux leviers de décarbonation de leur entreprise. Un accompagnement individuel pendant un an pour mettre en place les principales actions, mais également d'un accompagnement collectif qui pourra prendre la forme soit de formations spécifiques soit d'études structurantes sur des thématiques bien particulières que sont la mutualisation de réseaux d'utilities ou de logistique. Quelles sont les différentes étapes du programme ? Le projet vient d'être lancé le 23 et le 24 novembre à la chambre de commerce NISCOT d'Azur. Pendant la première année du projet, nous allons concevoir la méthodologie commune à l'ensemble du partenariat. Nous allons publier sur les réseaux sociaux et dans nos différents réseaux un appel à manifestation d'intérêt à destination des entreprises pour bénéficier de l'accompagnement du programme. La deuxième année sera consacrée principalement à l'accompagnement des entreprises et la troisième année nous permettra de concevoir la base de connaissances transfrontalières pour travailler sur la durabilité du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada